Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'aménagement et la cohésion des territoires est, dans la conception de la République que nous défendons, semblable à notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». Mais cette devise doit être concrétisée dans le monde réel. Et que commencez-vous par faire pour concrétiser notre devise nationale ? Vous baissez le budget de votre ministère qui passe de plus de 18 milliards en 2017 à 15 milliards en 2020. Faire mieux avec moins, Monsieur le Ministre, ça ne s'est jamais vu. Réduire aussi fortement le budget d'un ministère nommé « Cohésion », c'est détruire la puissance publique. Et détruire la puissance publique, c'est créer le désordre. Les citoyens et les citoyennes en sont comptables. Une école et un bureau de poste sont fermés par jour depuis dix ans, les deux tiers des maternités ont fermé depuis quarante ans, et le nombre de femmes résidant à plus de quarante minutes d'une maternité a doublé en vingt ans, pendant que lignes de trains et gares sont menacées de disparition. Il ne peut y avoir de république quand la liberté, l'égalité et la fraternité sont foulées aux pieds. Monsieur le Ministre, qui vit dans une société libre lorsque les citoyens sont condamnés à prendre leur automobile pour le moindre trajet vers un service public ou pour remplir leur frigo ? Dans notre pays, 600 000 personnes doivent faire 15 minutes de voiture pour trouver un distributeur de billets. A ce titre, et celles et ceux qui ont vécu dans des petites communes le savent, l'obtention du permis de conduire est dans certains territoires une étape aussi charnière que celle du baccalauréat. Monsieur le Ministre, qui vit dans une société égalitaire quand l'accès aux soins varie fortement d'un département à un autre ? La densité départementale des médecins généralistes ou spécialistes varie de 1 à 8 entre les départements ruraux et les métropoles. De quelle société égalitaire parlez-vous lorsque vous baissez les APL de 1,2 millions de personnes et en excluez 600 000 bénéficiaires ? Monsieur le Ministre, qui vit dans une société fraternelle lorsque vous rompez les liens qui tissent notre pays ? Ce sont 25 000 associations qui ont disparu avec la suppression des contrats aidés, supprimant parfois les derniers espaces de solidarité entre citoyens. Quelle fraternité encore lorsque les citoyens n'ont plus en face d'eux des humains pour leur répondre mais des machines ? Dans notre pays, 15% du territoire ne bénéficie sûrement pas d'un accès efficace à internet et c'est 13 millions d'habitants qui sont frappés d'électronisme, soit un adulte sur cinq. A cet égard, j'ai une pensée pour Monsieur Duperet, ce jurassien de 87 ans qui, n'ayant ni smartphone ni ordinateur, ne pouvait payer en ligne son impôt. Son chèque lui a été retourné. La seule solution dont il disposait était de se rendre au centre des impôts à 30 kilomètres de son domicile. Mais combien de kilomètres ? Monsieur Duperet devra-t-il parcourir en 2022, lorsque d'ici là, 989 trésoreries au centre des finances auront disparu ? Restera-t-il une gare en 2022 pour l'amener jusqu'au centre des impôts ? A ce rythme, Monsieur Duperet ferait mieux de prendre un TGV direction Paris pour se rendre directement au ministère des Finances, à moins que le prix pharaonique du billet ne l'en empêche. Comprenez que dans ces conditions, il est irresponsable de diminuer toujours plus les services présentiels. Dématérialiser l'accès aux droits revient à les rendre caduques. Pire, la dématérialisation renforce les inégalités d'accès aux droits et aux services que nous finançons toutes et tous. En aucun cas, elle n'est une solution miracle, elle est au mieux une illusion. Vous pensez tout pouvoir résoudre avec un nouveau logo les Maisons France Service. Ce cache-misère ressemble étrangement aux maisons de services au public créées en 2014 et dont vous ne faites que rebâtir le nom. Mais ces manœuvres ne trompent personne. En 2019, 20% de la population des communes de moins de 30 000 habitants réside toujours à plus de 20 minutes d'une maison de service au public. Votre politique comptable, qui fait disparaître les transports et l'ensemble des services publics, maltraite les citoyens, sans compter les fonctionnaires et les agents en souffrance, là d'être dépossédés du sens de leur mission. Nous sommes d'ardents défenseurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité et défendons ces valeurs profondément populaires. Enfin, c'est l'écologie qui demande de renforcer l'accès aux services publics sur le territoire. Plus de services publics, c'est une place moins grande accordée à la sphère marchande, qui n'a que faire des considérations environnementales. Là où la République s'en va, ne manqueront pas d'arriver des prédateurs en tous genres, et parmi eux, ceux dont la passion est d'en se prendre à nos milieux de vie. Quand l'application concrète de ces principes universels est bafouée et l'accès aux réseaux qui garantissent une vie digne pour chacun sont coupés, cela déclenche des insurrections populaires. Partout dans le monde, on assiste à une dégradation générale des conditions de vie par un modèle néolibéral dont vous êtes les plus grands partisans et artisans. Partout, les coupures d'accès aux réseaux mettent le feu aux poudres. Taxes d'un service de communication au Liban, dégradation de l'accès à l'eau et à l'électricité en Irak, augmentation des billets de transport au Chili ou encore de l'essence en Haïti. C'est aussi ce constat qui a fait déborder le vase de la colère des gilets jaunes. Le mouvement a un an. Qu'avez-vous fait depuis ? Absolument rien, on presse. Ce pays est devenu une poudrière, les citoyens n'en peuvent plus. Les gilets jaunes ont reconstruit la fraternité sur les ronds-points. Maintenant, nous entendons bien reconquérir la liberté et l'égalité. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.